Nous avons vu dans une vidéo précédente que les fractions, ici j'ai un certain nombre de fractions, peuvent également être vues comme la division du numérateur par le dénominateur et que du coup on obtient un nombre en écriture décimale dont le développement décimal, dont la partie fractionnaire, pardon, est soit finie, ici je m'arrête après 4, après 375, après 25, après 1, soit infinie périodique. On peut également se poser la question d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire si je prends par exemple le nombre 0,24, nombre en écriture décimale, dont le développement, dont la partie fractionnaire est finie, est-ce que je peux trouver une fraction qui, si j'effectuais la division, me donnerait 0,24 ? Ce n'est pas très difficile parce que 0,24, il suffit de l'écrire comme étant 24 divisé par 100. 24 divisé par 100 fait bien 0,24. Et puis ensuite je peux ici simplifier la fraction, ça fait 12 sur 50 si je divise par 2, et si je divise encore par 2, 6 sur 25. De la même façon, si je prends 0,041, il suffit que je l'écrive comme étant 41 sur 1, 2, 3 sur 1000. 41 sur 1000 est une fraction irréductible. Pourquoi ? Parce que 1000 n'est divisible que par 2 et 5, 41 ne l'est pas, donc je ne peux pas simplifier ou réduire cette fraction. Mais maintenant, comment faire si je prends une fraction qui a une période, 0,7 périodique ? Comment l'écrire sous forme de fraction ? Bien, l'idée est la suivante. Je vais donner un nom, par exemple x, à ce nombre en écriture décimale, et j'ai compris que 0,7 périodique, c'est la même chose que 0,7 qui n'arrête jamais de se répéter. Je vais maintenant avoir une idée qui consiste à multiplier mon nombre x par 10. Alors qu'est-ce qui se passe si je multiplie ce nombre-là par 10 ? Je vais obtenir 7 virgules avec des 7 qui se multiplient. Si je multiplie 0,7777 par 10, ça me donne 7,777. Petite parenthèse, en mathématiques, il faudrait justifier un petit peu ça très précisément, parce que que veut dire exactement ce 3 petits points comme ça à l'infini ? Mais disons qu'au niveau où nous sommes maintenant, on va se contenter de dire que c'est assez intuitif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais la soustraction de 10x égale 7,7, etc. par mon x qui est égal à 0,777, etc. Et je soustrais des deux côtés. À gauche, 10x moins x, 10 fois une quantité moins une quantité, il me reste 9 fois la quantité. Et puis à droite, 7 virgules, toutes ces 7 qui se répètent à l'infini moins 0, avec tous ces 7 qui se répètent, tout ce qui après la virgule va se simplifier, il me reste seulement le 7. Si 9 fois un nombre est égal à 7, alors je peux en déduire que ce nombre est égal, si je divise ici par 9, bien sûr, des deux côtés, le 9 là se simplifie, et il me reste x égale 7 sur 9. Vous pouvez vérifier en effectuant la division euclidienne de 7 par 9, que le résultat donnera bien 0,7 périodique. Autre exemple, si je prends par exemple 0,12 périodique, même idée, je nomme ce nombre qui veut donc dire cette fois-ci 0,12 qui se répète un nombre de fois infini. Alors, l'objectif c'est bien d'avoir la période ici qui peut se simplifier dans un deuxième temps. Donc ici je vais multiplier mon nombre x, non pas par 10, parce que si je multipliais ce que je peux faire, x par 10, qu'est-ce que j'obtiendrais ? Je décalerais la virgule de 1, donc j'obtiendrais 1,212121, etc. Mais si je soustrais le nombre qui est écrit en noir du nombre qui est écrit en vert, le 2,12121 moins le 1,212, ils ne vont pas se simplifier. Donc ça, je peux le faire, mais ce n'est pas une bonne idée. Par contre, si je multiplie par 100x ce nombre-là, alors ce 0,121212, je décale, multiplie par 100, donc je décale de 2 sur la droite, donc ce 0,121212 va devenir un 12,1212, etc. Et maintenant, si comme avant, je soustrais mes deux nombres, le grand, le 12,1212, etc., du petit qui était x, 0,1212, etc. et que je soustrais des deux côtés, et bien sur la droite, la période 12,1212 va bien se simplifier, il me reste 12 moins 0, c'est-à-dire 12, à gauche, 100x moins x, 99x, je n'ai plus qu'à diviser ici par 99, ici par 99, simplifier le 99, et il me reste x est égal à 12 99e. Un dernier exemple, à chaque fois on augmente un tout petit peu la subtilité, comment traiter une situation dans laquelle on aurait le nombre 1,234 périodique, c'est-à-dire que la période ne commence pas, comme précédemment, directement après la virgule, ici ou là, mais il y a un temps, puis la période commence. Le principe de départ commence de la même façon, c'est-à-dire que je nomme le nombre, et l'objectif consiste à obtenir deux nombres différents qui commencent directement avec la période ici, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, puis ici, 12, 12, 12, 12, 12, afin que lorsque je l'ai soustrait, la période se simplifie. Donc ici, je vais multiplier par 10x une fois, ce qui va me donner, décalage de 1 vers la droite, 12, la période, 3, 4, 3, 4, 3, 4, etc. Et je vais multiplier une deuxième fois, mais cette fois-ci, pas par 100, parce que ça ne me décalerait que de 1, et j'aurai 123, 4, 3, 4, 3, j'aurai une période 4, 3, 4, 3, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais multiplier par 1000x, de telle sorte d'avoir encore deux décalages de plus, si vous voulez, depuis celui de départ, 1000x, donc fois 1003, un décalage de 3, 1, 2, 3, ça me fait 1234, et ensuite toujours 3, 4, 3, 4, 3, 4, etc. Si maintenant je décide de soustraire toujours du plus grand nombre, le plus petit, c'est 100, 1000, moins 10x, et que je fais la même chose des deux côtés, 12,34, 34, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? 1000x, moins 100x, ça fait 990x, 1000 objets, moins 10 fois le même objet, et il en reste 990, et 1234, la période, moins 12, la même période, la période va se simplifier, il en reste 1234, moins 12, c'est-à-dire 1222, je simplifie, ou plutôt je divise ici, par 990, des deux côtés, et j'obtiens ma fraction, qui est 1222, sur 990, que je peux également, si je simplifie la fraction par 2, écrire comme étant 611 sur 445, qui est une fraction irréductible. Voilà donc comment retrouver, à partir du nombre en écriture décimale, dont le développement périodique est fini, ou infini périodique, comment retrouver la fraction correspondante, et si possible, la fraction irréductible. ou infini périodique, et ça tourner des décimales. C'est parti !